Notre invité aujourd'hui est le père Philippe Capel-Dumont, qui est docteur en philosophie et en théologie. Donc, parlons-en de la philosophie. Puisque vous êtes docteur à la fois en philosophie et en théologie, vous êtes prêtre, j'imagine que la philosophie ne doit pas être une excuse pour rejeter Dieu ? Certainement pas. Il ne faut jamais oublier que les Grecs, qui n'avaient évidemment pas connaissance du christianisme, vénéraient les dieux et les philosophes eux-mêmes travaillaient sur la question de Dieu. Je rappelle que Thalès, la loi de Thalès, le théorème de Thalès, disait tout est plein de dieux. Et ils étaient les premiers philosophes de l'histoire. Exactement, on a inventé la philosophie. Socrate reçoit l'oracle de Delphes, il sacrifie au dieu au moment de sa mort. Platon invente le mot théologie dans le livre La République au livre 2. Théologias, théologie, c'est Platon qui l'invente. C'est-à-dire que la question des dieux non seulement intéresse les philosophes grecs, les premiers philosophes, mais ils s'interrogent même sur la meilleure manière de parler du dieu. Évidemment, ce n'est pas le dieu biblique, ni le dieu chrétien, mais le dieu. Donc le mot théologie est un mot qu'on retrouve aussi dans la métaphysique d'Aristote, par exemple, chez les stoïciens. Alors donc la philosophie est de plein pied chez elle lorsqu'elle parle de Dieu. Alors évidemment, lorsque les premiers intellectuels chrétiens ont annoncé l'évangile, ils se sont souvenus, notamment saint Justin, de leur formation philosophique. Et ils se sont dit, mais ce qu'a dit Platon, c'est peut-être pas complètement faux. Donc ce qu'il a dit de vrai nous appartient. Et pourquoi est-il dit quelque chose de vrai ? Parce que Dieu créateur a ensemencé le monde un peu partout et a donc a distillé des parcelles de vérité. Et lorsque les Grecs ont cherché Dieu, eh bien d'une certaine manière, ils étaient la marque, la trace de ce que Dieu faisait en eux. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation avec le Christ, donc nous avons la révélation accomplie. Mais nous n'allons pas rejeter ce que les philosophes ont fait. D'où, dans l'Église, l'intérêt constant pour la philosophie. Donc si la philosophie parle de Dieu, si Dieu a sa place dans la philosophie, qu'est-ce que c'est la différence avec la théologie ? Eh bien la théologie est née au moment où les premiers chrétiens, jusqu'à saint Augustin et Denis, puis jusqu'à Bélard, au début du Moyen-Âge, 10e, 11e siècle, ont considéré qu'il fallait un discours spécifique, rationnel, pour dire les choses de Dieu. Un discours systématique de la foi, c'est la théologie. Ceci va être systématisé au 10e siècle. Mais déjà saint Augustin, qui a refusé d'être appelé théologien, qui se faisait appeler philosophe, Augustin disait, j'aime la sagesse, philosophe, or le Christ est la sagesse, donc je suis vraiment philosophe, car j'aime la sagesse qui est le Christ. Alors, la théologie, qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? La théologie est née, appartient à une tradition qui revendique une révélation. Voilà, c'est ça qui est nouveau. Le philosophe n'a pas de révélation, il fait l'expérience de l'éducation, il interroge, il ne cesse de lui-même de se trouver confronté au mystère du monde. Mais le philosophe, encore tout à l'heure, n'a pas de révélation. Il peut, en tant que personne, en tant que philosophe, adhérer à une révélation religieuse, chrétienne, c'est mon cas. Mais la théologie est la discipline qui met en discours une raison, une foi, foi et raison, sous l'impulsion d'une révélation venue d'ailleurs. Au fond, le théologien, c'est celui qui met en discours une cohérence à partir de quelque chose qui vient à nous, alors que le philosophe va vers les choses en questionnant. Est-ce que la théologie est donc nécessairement reliée à une religion ? Alors, c'est une question qu'il faut traiter avec nuance, parce que, de fait, seul le christianisme a inventé la théologie au sens où elle est un discours critique, systématique, à distance même des Écritures. C'est-à-dire que la théologie réfléchit sur la révélation, à partir des questions qui lui sont posées aux différentes époques. Aujourd'hui, donc, la théologie travaille en fonction des questions posées à notre époque. Dans d'autres religions, ce n'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, si on parle de théologie dans l'islam, ce ne sera certainement pas ce sommode-là. Le mot théologie, dans ces conditions, veut dire tout simplement discours sur Dieu, par exemple. Si vous dites théologie égale discours sur Dieu, théologos, vous pouvez dire que dans l'islam, il y a une théologie de ce point de vue. Ou dans l'hindouisme, des théologies, ou théologie, discours sur le divin, si vous voulez. Mais au sens du discours critique, systématique, à distance, méthodologique des Écritures, c'est le christianisme, c'est saint Augustin, c'est saint Anselme. Il ne faut pas confondre les choses. Donc, est-ce qu'un jour, d'autres religions comme l'islam auront une théologie de cette façon ? À eux d'en décider. Donc, la philosophie, au cours du temps, a beaucoup évolué. Et dans les pays de vieille chrétienté, on a beaucoup donné à la théologie, tout ce qui est discours sur Dieu. Quelle place doit avoir Dieu, selon vous, dans la philosophie moderne, dans ce qu'on enseigne dans les universités actuellement ? La question de Dieu en philosophie revient. C'est-à-dire qu'elle retrouve en philosophie, aujourd'hui, très nettement, son chez-soi, sa demeure. Il ne faut jamais oublier que les grands philosophes comme Descartes, comme Spinoza, comme Hegel, comme Fichte, comme Schelling, et de façon plus contemporaine, Gabriel Marcel, Jacques Maritain et d'autres encore. Même Merleau-Ponty était fasciné par la question de l'incarnation, par exemple. Pensez à Lévinas ou à Paul Ricoeur, n'ont jamais congédié la question de Dieu. Et non seulement ne l'ont pas congédié, mais ont permis d'enrichir l'interrogation sur Dieu, y compris à destination des théologiens. Je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui, les recherches philosophiques, par exemple, dans une discipline qui est très développée, aujourd'hui, la phénoménologie, on assiste à un renouveau de l'intérêt pour toutes les choses de Dieu, pour Dieu lui-même, mais aussi pour toutes les choses qui sont les concepts qui tournent autour de lui, l'appel, la promesse, l'alliance, la révélation, l'eschatologie, etc. Donc les philosophes, aujourd'hui, se saisissent de cela, comme jamais ce sont, en quelque sorte, des objets qui inspirent la réflexion philosophique. Et les chrétiens n'ont pas de complexe à avoir de ce point de vue. Ils sont détenteurs d'objets extrêmement puissants. Je pense aussi à l'alliance, par exemple, sur laquelle je travaille tout particulièrement, qui est un concept à la fois biblique, mais aussi universel. Ce concept d'alliance permet de donner à la philosophie des trajectoires, de réflexions totalement nouvelles. Il faut absolument que nous comprenions que dans le christianisme lui-même, il y a des objets d'inspiration pour la philosophie. Père Philippe Capel-Dumont, philosophe, théologien, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada